Ça va le Comédie Club ? C'est moi en coupe, 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 frérot, coupe, coupe. Faut que je vous raconte, l'autre jour il m'est arrivé un truc incroyable. Je me suis fait une entorse à la cheville et j'ai atterri dans le pire endroit du monde. L'hôpital de Saint-Denis. Alors l'hôpital de Saint-Denis, tu quittes l'espace Schengen. L'hôpital de Saint-Denis, t'as intérêt d'être croyant. Seul Dieu peut t'aider. L'hôpital de Saint-Denis fait un vœu et réunit les 7 boules de cristal. Ça va Krilla ? J'ai vu. Passe le bonjour à C18 Krilla. J'ai vu des kebabs plus propres que l'hôpital de Saint-Denis. T'arrives là-bas avec une entorse, tu repars, t'as un strabisme. Grand corps malade est rentré là-bas pour ongles incarnés. Willy le Borgne pour un orgelé. T'arrives, y'a une queue incroyable. La queue commence à Pierre-Fit. Elle finit à 36. Elle passe par la A86. Et dans la queue, c'est la cour des miracles. Y'a des Pakistanais qui vendent du maï chaud dans des caddies. Mais on est où les gars ? Putain ! On est la France, la 6e puissance mondiale. On vend pas des fruits et légumes à même le sol. Y'a des Togolaises qui vendent des cheveux. Ça va ma soeur ? Et y'a même des Marocains qui vendent des slips. Mais des slips, Léo Poldo. T'sais, ils crient dans la rue, slipets. Et moi je suis là, t'sais, je suis dans la queue. J'ai une douleur atroce au niveau de la cheville. T'aimant les baskets. Riband classique. Deux cent dirhams. Plein jamais à Fna. Ouais, c'est des fausses. Ouais, c'est des fausses. Et à un moment donné, je regarde sur ma gauche. C'est précisément là que j'ai compris que j'allais pas être l'urgence. Dans la queue, sur ma gauche, y'avait une daronne. Elle était en train d'accoucher. Dans le plus grand des calmes. Mais elle accouchait pas par césarienne. Elle accouchait par I-voirienne. Jambes pliées, sourcils froncées. Coupées, décalées. T'sais, elle enchaînait. Les amis, doucement, je suis qu'à 12% de mes capacités. Je suis qu'à 12% de mes capacités. On va y aller mollo. On va y aller mollo. T'sais, elle enchaînait les marmots. Un, Gervignon. Deux, Bakayoko. Trois, Laurent Gbagbo. J'ai dit, ben c'est trop. T'sais, c'est quoi cet hôpital ? Il va me rendre complètement cinglé. On t'a pas prévenu, frérot ? Y'a des poustillons au premier rang. Ouais. Appelle-moi Jacques. Prêle. T'as voulu voir Vezoul. On a vu Vezoul. Chauffe, Marcel. Les gars, je suis en lâcher prise total. Ouais, je fais des pirouettes. J'entends rien, le comédiclèb. J'entends rien. Putain. Voilà. C'est ça qu'on veut, putain. C'est ça qu'on veut. Les amis, ma vie, elle est claquée. J'ai 36 piges. J'ai pas de gonzesses. Et j'ai la dalle. J'accepte tout le monde. Je t'accepte même toi, Wahid. Ouais, je vois que t'as fait des efforts. T'as perdu au moins 60 grammes. Ouais, c'est le pécho. Ouais, c'est le pécho. Alors, les amis, récemment, j'étais avec une foraine. Rocky, qu'elle s'appelait. Bon. Non, elle était jolie, c'est pas le souci. Tu sais, le seul truc relou avec elle, c'est qu'on couche ensemble. Tu sais, elle prenait toujours une voix de foire du trône. Ça donnait ça. Allez, t'as mis, rendez-vous, rendez-vous. C'est parti, c'est parti. J'ai eu les premiers rôles aux excélentions. Les premiers rôles aux excélentions. J'ai oublié de vous dire, les amis, je suis musulman et... Merde. Je l'ai dit trop fort. Alors, je suis musulman. Non, faut pas trop le dire. Parce qu'après, t'es fiché S. Comme toi, frérot. T'as une tête de S. Et je te parle pas de scientifique. Alors, les amis, non, maintenant, je le dis publiquement que je suis musulman. Parce que le jour, je suis tombé sur ma voisine. Sylvie, c'est la dame la plus gentille du monde. Prof d'art plastique, abonné à l'Ib. Bon, elle est censée être de notre côté, tu sais. Et elle m'a dit, le jour, une punch incroyable. Elle m'a dit, oui, mais toi, Djamil, t'es pas musulman. T'es sympa. Enfin, Sylvie. Tu sais, j'ai commencé à sortir mes claquettes. J'ai essayé de la rassurer. Mais non, I'm a good Muslim. Et je lui dis, mais pourquoi vous dites ça ? Elle m'a dit, parce qu'en fait, je regarde souvent la télé. Et les gens qui se réclament de l'islam, les terroristes, ils sont là à la télé, à la wokbar, à la wokbar. Je lui dis, mais ça veut dire quoi pour vous, Sylvie, à la wokbar ? Elle m'a dit, ça veut dire on va tous crever. Bon, j'ai dit, mais c'est pas la traduction exacte. Mais moi, ce qui m'énerve dans cette affaire, c'est que les terroristes, ils se sont appropriés cette phrase à la wokbar. Ils en ont fait un truc hyper négatif, tu sais, qui fait peur à tout le monde. Donc moi, aujourd'hui, j'ai envie qu'on se réapproprie cette phrase. Donc tous ensemble, on va tous dire à la wokbar. Bah ouais, les gars, c'est ça, le vivre ensemble. J'ai dit, je suis Charlie, vous dites à la wokbar. Tu sais, il y a un échange qui s'opère. Alors, les amis, je vais compter jusqu'à 3. Et on va tous dire, on n'est plus sur Canal+, on est sur Al Jazeera. Aller, je compte. Attends, voilà, j'ai chaud. Aller, les amis, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, on va tous dire de toute notre patate, de là à la wokbar. 1. Attends, voilà, j'ai peur, voilà, j'ai peur. Non, j'ai peur que notre ami Mokhtar, il se réveille, il dise 2 euros de la wokbar. Ah bah, mais tu sais, on sera tous morts, mais pour la liberté, les gars. Aller, je compte jusqu'à 3. 1. Alors, par contre, vous ne me laissez pas tout seul en galère. Je suis là, je crée à la wokbar. Le GIGN, il arrive, chassé, clé de bras, je finis au placard. Putain, mais qu'est-ce que tu fous là, Tariq Ramadan, alors. Je compte jusqu'à 3. Toute notre patate à la wokbar. 1. 2. 3. Alla wokbar ! Oui, vive la République ! Putain ! Merci, le comédiclet, merci, c'était Jameen Leschnac. Merci. Merci.